Du côté de l'UMP, l'installation du QG de campagne de Nicolas Sarkozy dans le 10e arrondissement de Paris suscite toutes sortes de commentaires dans le quartier. Petite enquête de voisinage, Loïc Delamornay, Philippe Jasselin. L'orgue de barbarie fait couleur locale dans ce Paris qui se veut populaire. C'est pour cette raison que Nicolas Sarkozy a choisi d'y installer son QG. Mais la musique semble irriter les policiers en civil, en planque dans des voitures banalisées. Et oui, depuis l'emménagement du candidat UMP, l'ambiance dans le quartier est un peu moins bohème. Lassés de cette présence policière, certains habitants ont même créé un blog au titre sans appel où ils recensent les désagréments causés par leurs voisins qu'ils jugent encombrant. Samedi dernier, la rue était barrée pour que Nicolas Sarkozy passe en contresens pour rejoindre son QG. Bon, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font la vie de tous les jours. Dans ce quartier qu'on appelle la petite Turquie, à forte communauté kurde, et où il y a beaucoup de sans-papiers, les contrôles se sont multipliés. Je comptois quand même pas mal de jeunes filles qui travaillent. Donc oui, énormément de contrôles niveau papier, niveau immigration, et puis niveau travail, quoi, les contrats de travail et tout. Plus qu'avant ? Plus qu'avant, bah oui. Cette jeune femme d'origine marocaine s'est faite embaucher il y a quelques jours car elle, elle a des papiers. Ce restaurateur, lui, ne voit pas de problème. Les policiers l'ont autorisé à agarrer son véhicule en double fil. C'est des gens sympas. Par contre, le commerce ne marche pas fort. Comme il y a beaucoup de policiers, tout ça, les gens, moi, mes clients, moi, mes clients qui viennent de loin, en voiture, tout ça. Comme il n'y a pas de place, tout ça, pour garer, alors prépare à aller ailleurs. Au QG, on se défend de perturber le quartier. Il n'y a pas de privilège de stationnement, il y a deux places de livraison, effectivement, juste devant le quartier général, mais qui ne sont pas en privilège, qui servent de livraison au QG. Ce sont des places de livraison, ce ne sont pas des places de parking que nous bloquons. Bon, aujourd'hui, les camions de livraison ressemblent beaucoup à la voiture de Nicolas Sarkozy, mais c'est là un sport que pratiquent finalement tous les Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada